Alimentation et révisions Bonjour à tous, je m'appelle Louis Engels, diététicien nutritionniste et aujourd'hui on va parler du lien entre l'alimentation et les révisions. Vous le savez, on rentre dans cette période un petit peu plus compliquée, un petit peu plus stressante, etc. d'examens, de révisions, etc. pour les étudiants et on va voir aujourd'hui que l'alimentation peut jouer un beau rôle justement dans cette période. Gardez en tête qu'il n'y a pas d'ingrédients miracles, il n'y a pas d'aliments miracles qui vont augmenter votre productivité mais c'est vraiment une série de petites choses à mettre en place pour assurer la meilleure hygiène de vie possible pendant vos révisions. Tout d'abord, évidemment, la base de l'alimentation, vraiment le fractionnement. Donc veillez à avoir trois repas, une à deux collations dans la journée de manière à avoir une énergie directement disponible et durable sur la journée avec évidemment les bons apports en féculents complets, en protéines, en bons gras, etc. de manière à mettre toutes les chances de votre côté pour bien réviser. On le sait évidemment que l'alimentation a un rôle clé dans la concentration, dans la motivation, dans la mémoire, etc. Et justement, le fait de respecter justement ces petites recommandations peut vraiment vous aider à mieux affronter cette période. Donc tout d'abord, dans un premier lieu, ne sautez donc pas le petit déjeuner. Gardez justement le premier repas de la journée, le petit déjeuner complet avec des protéines, des glucides, des lipides, etc. Un petit fruit en dessert pour faire le plein de vitamines et de minéraux. Et puis, prochain repas, repas de midi, collation en matinée si besoin, mais repas de midi, repas complet encore une fois, collation de l'après-midi et puis le repas du soir, donc vraiment un fractionnement tout au long de la journée. Gardez en tête aussi évidemment que vous serez soumis à davantage souvent de stress, donc d'émotions négatives. Et qui dit émotions négatives, dit toujours risque de compensation alimentaire. Le tout justement, c'est d'apprendre à gérer ce stress, de se concentrer sur ce qui est contrôlable, c'est-à-dire ne pas penser à la période que vous avez passé pendant les cours où vous auriez pu être plus attentif, vous auriez pu accomplir plus de choses, etc. Vivez le moment présent. Actuellement, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place justement pour bien avancer dans vos révisions et mettre toutes les chances de votre côté pour la réussite de vos examens. Restez évidemment hydraté toute la journée, donc n'hésitez pas à disposer des petites bouteilles d'eau sur votre bureau, etc. De manière à y penser, de boire régulièrement tout au long de la journée pour arriver à son 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour. Tout d'abord, évidemment, le carburant principal de votre cerveau, ce sera les glucides. Mais pas n'importe quel type de glucides, on va surtout se diriger à des glucides qui sont complets, avec une énergie, comme je vous le disais, durable pour l'organisme et qui permettent d'éviter les coups de pompe, les coups de fatigue pendant la journée. C'est quoi les glucides complets ? C'est tout ce qui est pain complet, pain multicérale, pain gris, pâte à douce, boulgour, sarrasin, pâte complète, spaghetti complet, riz complet, etc. C'est vraiment des aliments qui sont plus riches en fibres, en vitamines et en minéraux. Ça vous aidera donc à rester concentré toute la journée et ne pas avoir deux coups de fatigue pendant vos révisions. Les protéines, évidemment, auront un rôle spécifique pour le cerveau. Ils contribueront au beau rôle des neuromédiateurs et donc justement faire le plein de bonnes protéines un petit peu durant la journée. Et ne négligez pas non plus, évidemment, la peur en matière grasse, c'est un conseil essentiel pour l'organisme et dirigez-vous vers des acides gras qui seront essentiels. C'est-à-dire par exemple les oméga-3, comme les poissons gras, saumons, macros, arames, etc. L'huile de colza, l'huile de lin, les noix, toutes ces choses-là, ce sont des acides gras qui seront riches en oméga-3 et donc encore une fois, très bonnes pour la mémorisation et le cerveau. On essaiera évidemment de faire le plein de magnésium, de vitamine B, etc. Pour le magnésium, opter pour la petite millionnette de chocolat noir tous les jours, une présence de fruits olagineux, évidemment en collation. Une eau, pourquoi pas riche en magnésium, telle les parts ou la contrex. Pour les vitamines B, tout ce qui est céréales complètes, le pain complète, le jaune d'œuf, le poisson, les volailles et les fruits et légumes comme la banane, l'avocat, les légumes verts, etc. Ne négligez évidemment pas l'activité physique. Essayez de vous aérer, d'aller courir un petit peu, de faire du vélo, de marcher, etc. Que ce soit une demi-heure par jour, ce sera déjà très bien. C'est évidemment que l'activité physique peut améliorer un petit peu les capacités neurocognitives. Et ne négligez pas évidemment votre sommeil. Évidemment, c'est là qu'il y aura la consolidation un petit peu de ce que vous avez appris pendant la journée. Donc ne perturbez pas votre sommeil. Essayez de dormir à heure fixe, de vous réveiller à heure fixe et d'avoir vraiment un rythme soutenu de travail. Et évitez évidemment tout ce qui est sucre rapide, boissons stimulantes, etc. qui vont perturber votre sommeil, votre concentration, etc. Et comptez évidemment sur l'alimentation équilibrée de base, à base de fractionnement, de richesse en fruits, en légumes, à bonne structure dans l'assiette, etc. avec une bonne activité physique et un bon sommeil. Courage à tous pendant cette période et n'oubliez pas que de se réconcilier avec ses repas, c'est le premier pas. Ciao !